On boucle notre semaine consacrée à l'équipe de France et on anticipe un peu direction le Brésil et Ribera Opreto. C'est à une heure environ de Sao Paulo et c'est là que résideront les Bleus pendant la Coupe du Monde. Visite guidée en exclusivité. Bienvenue à Ribera Opreto. C'est ici, dans cet hôtel, que les Bleus pourraient établir leur camp de base pour le mondial. Un bel établissement 4 étoiles, mais rien à voir avec le complexe luxueux de Neissna, qui avait défrayé la chronique il y a 4 ans. L'hôtel est assez grand, nous avons beaucoup de grandes chambres et comme vous pouvez le constater, la superficie est très importante. Nous avons notamment 3 piscines et une salle de fitness. L'hôtel compte également 2 restaurants, une salle pour les réunions ou encore des espaces de détente comme ce petit terrain. La tranquillité des Bleus sera elle assurée par cet immense mur en parpaing. Ils auront l'exclusivité de l'hôtel. Je pense que nous sommes en mesure de leur offrir le meilleur. Autre avantage et non des moindres, la situation géographique de l'hôtel. Ce sera très facile pour eux de se déplacer à Sao Paulo et Rio, plus ou moins une heure en avion. Et le stade de Botafogo, qui leur servira de terrain d'entraînement, est à juste 5 minutes de l'hôtel. Le théâtre Pedro II est lui situé à 10 minutes. C'est là que seront données les conférences de presse. La fédération attend désormais le tirage au sort du 6 décembre pour arrêter son choix. Mais les Français sont prioritaires. Et en cette fin de semaine, retour au championnat avec l'OM qui ouvre la 14e journée de Ligue 1. Déplacement à Ajaccio. En un mois et demi, Marseille n'a gagné qu'un match. Et les Corses vont évidemment tenter d'en profiter. L'environnement à Ajaccio, on s'y prépare et on est prêts justement à un vrai combat, encore plus que sur d'autres terrains de France. Avec des joueurs revanchards par rapport à la situation, qui ont envie de prouver à leur nouveau coach, qui sont peut-être libérés. Coup d'envoi du match à 20h30. Le Paris Saint-Germain jouera demain à Reims à 17h. Autre match à suivre demain, mais là c'est du rugby. Le 15 de France achève sa tournée d'automne avec la réception de l'Afrique du Sud, au temps terminé en beauté, même si les Springboks ne sont évidemment pas les plus faciles à manœuvrer. « Les Springboks, ils sont fidèles. À part avoir perdu contre la Nouvelle-Zélande, ils gagnent tous les autres matchs. Ils sont allés gagner les champions d'Europe au Pays de Galles en leur marquant 3 essais à 0. On sait que c'est une belle équipe. Ils ne sont pas deuxième mondiale par le fait du hasard, mais on croit en nous. On pense qu'on est capable de rivaliser, et peut-être plus, à nous de mettre tous les ingrédients et de jouer notre rugby. » Enfin, du basket et pas d'exploit hier pour Nanterre contre le CSKA Moscou en Euroleague, défaite 72 à 60. Le bon point, c'est que pour l'instant, ça ne remet pas en cause leur chance d'accéder au top 16 européen.